bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel info café il fait super méga chaud ici on vient de revenir du kenya avec ma femme et puis j'avoue que c'était beaucoup plus supportable avec les 26 28 degrés qui faisait là bas c'est l'hiver là bas c'est pour ça et généralement c'est plus supportable les 26 28 degrés avec une piscine à côté donc là j'en ai pas j'essaie de trouver la fraîcheur comme je peux et surtout pas dans cette salle en train de vous parler là je suis pas tellement frais on voit que je suis un peu luisant c'est pas grave c'est un petit peu de 16 ans ok de quoi je vais vous parler aujourd'hui je vais vous parler d'écoute proactive alors pour moi c'est un mal qu'on a que nous avons dans notre société actuelle c'est que nous écoutons plus réellement les gens qui nous entourent ça peut être des amis ça peut être des collaborateurs ça peut être des clients pour ceux qui sont dans le domaine du commerce ou autre c'est super important d'avoir cette écoute proactive et c'est une des choses qu'on nous enseigne justement en tant que commercial ou autre mais il faut l'adopter pour tout le temps en fait je vais vous exposer tout ça nous avons déjà eu la situation où une personne vient nous parler et durant qu'elle parle cette personne on réfléchit déjà à qu'est-ce qu'on va lui répondre et ça n'a pas de sens pourquoi est-ce qu'on ne serait pas plutôt à écouter réellement la personne à essayer de comprendre ce qu'elle nous dit de comprendre sa problématique et après lui répondre pas besoin de réfléchir à ce qu'on va lui répondre pendant qu'elle nous parle et on voit que c'est souvent le problème ça nous est déjà arrivé aussi à contrario de discuter avec quelqu'un parce qu'on avait besoin de parler et de remarquer que qu'elle est tout à fait ailleurs en train de réfléchir à autre chose pique limite on lui fait presque chier en fait donc tout ça pour vous dire que l'écoute proactive est super importante ne réfléchissez pas à ce que vous devez répondre pendant que la personne vous parlez vous expose son problème il ya aussi autre chose à mettre en place qui est très importante également c'est d'adopter le bon filtre lorsque vous parlez ou lorsque vous écoutez une personne le bon filtre c'est pas le vôtre c'est dit quand quelqu'un vient se confier à vous ou bien vous vient discuter avec vous il faut que vous adoptiez le filtre de la personne en face de vous d'adopter les bonnes réponses et c'est de vous mettre à la place de la personne donc ça aussi il faut essayer de mettre en place donc après cette vidéo la prochaine fois que vous avez une discussion essayez de pas de réfléchir à ce que vous devez répondre à la personne en face de vous écoutez la comprenez ce qu'elle vous dit laissez un petit temps de pause il n'y a pas plus parlant que les temps de pause en fait ça paraît con cette phrase mais il n'y a pas plus parlant qu'un temps de pause laissez un temps de pause et seulement après réfléchissez puis répondez d'accord la personne va jamais se vexer parce que vous prenez un petit moment à réfléchir à ce qu'il vous a dit et après que vous répondez également adopter le bon filtre comme je vous expliquais avant je vous laisse avec cette idée là j'ai entendu la porte qui vient de se refermer je pense que ma femme qui est arrivée il y a l'avion qui vient de passer donc moi je pense que vous entendez pas trop j'ai un bon micro je vous laisse avec cette idée là je vous dis à tout bientôt partager un maximum si vous trouvez que cette information est essentielle pour vous ou essentielle pour d'autres personnes et je vous dis à tout bientôt bye bye et bonne chaleur